Mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics dans la salle et qui nous suivez donc sur internet, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence des agents communaux. Il est 18h30 précise. La séance est ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazerola présent, Manon Crousier présente, Jessica Batte absente, j'y reviendrai à la fin de ce conseil. Michel Agniel présent, Miriam Éguir présente. Frédéric Berne présent, Emmerick Navez, je l'ai vu, Mélina Jolie présente aussi, Didi Segalat, il est présent aussi, Chocine Moscato, elle est présente, Jean-Luc Cagnos, je l'ai vu, Jennifer Chapifort, je l'ai vu aussi, Émilie Capelli, je l'ai vu, Cindy Bonillo également, Jonathan Millet vient d'arriver, Sophie Born est là. Marie Sebarial est là aussi, je l'ai vu, elle est là. Jean-Luc Antoine donne procuration à Michel Agniel, Roseline Alpimi est là, Jacques Courret, il est là aussi, Vivien Abrieux est là, Patrick Panetier, il est là, Mohamed Berkane Jean-Pierre Laffont donne procuration à Mme Roudil, donc M. Pécou, il est là aussi, et Mme Roudil qui est là aussi. Merci, donc nous allons maintenant désigner le secrétaire des séances, donc je vous propose Jean-Luc Cagnos, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, qui est contre, qui s'abstient ? Le secrétaire des séances est désigné, et maintenant nous passons à l'approbation du procès verbal du 14 mars 2023. Y a-t-il des remarques sur ce PV ? Pas de remarques ? Une remarque ? Allez-y. Non. Là ? Oui. Très bien. Oui, c'est pas sur ce PV, j'aurais bien aimé que vous nous redonniez le PV du 6 décembre, corrigé, puisqu'il y avait une erreur sur celui-ci, donc si vous pouvez nous le redonner, corrigé. Ok, mais je crois qu'il doit être sur le site internet, non ? Voilà, le site internet, mais bon, on vous le donne, pas de souci. Merci. Donc il n'y a pas de remarques sur celui du 14 mars, donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Le PV est adopté, et nous passons donc au point numéro 1, indemnité des élus, donc... Voilà, donc vous avez tous reçu le tableau d'indemnité des élus à titre d'information, donc, voilà, écoutez, vous avez pris connaissance, on en prend acte aujourd'hui. Voilà, on vote pas ce point-là, il me semble. Ok. Bien. Pas de remarques particulières ? Très bien, donc du coup, nous passons maintenant au point numéro 2, qui est adoption du compte de gestion 2022, musée principal de la ville. Manon Crousier. Bonsoir. Je vais passer la parole à M. Longuet, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, justement, pour présenter le compte de gestion. Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, merci, M. le maire, de m'avoir invité à venir présenter le compte de gestion du comptable. Je pense que c'était pas dans les traditions, donc, voilà, écoutez, on va changer les traditions aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Longuet, je suis le trésorier, on dit aujourd'hui, le chef du service de gestion de Bagnoles sur 16, qui gère à la fois la communauté d'agglomération et l'ensemble des communes membres de cette EPCI. Alors, en quelques mots, le compte de gestion du comptable, pourquoi ? Pourquoi un compte de gestion et pourquoi voterez-vous aussi un compte administratif ? Eh bien, parce qu'en France, la réglementation budgétaire et comptable publique, d'abord impose la présence de comptables membres de la fonction publique d'Etat auprès de toutes les collectivités locales, territoriales, et impose une séparation qu'on appelle séparation de l'ordonnateur et du comptable. Donc, ce sont des textes, le dernier est de 2012, mais dans sa version la plus ancienne, c'est un décret de 1862 qui instaurait cette règle, vous voyez, très ancienne. Alors, on sépare l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est celui qui ordonne, en fait, qui ordonnance, qui mandate des dépenses, qui met en recouvrement des recettes, et le comptable, c'est celui qui contrôle la régularité de ce qu'il doit, de ce qu'il est chargé de faire, mettre en paiement, recouvrer, et qui ensuite opère le paiement ou opère le recouvrement. Voilà. La séparation d'ordonnateur-comptable, ça veut dire que nous tenons des comptabilités de manière contradictoire. Et donc, en fin d'exercice, le comptable rend le compte de gestion, que vous avez, je crois, dans vos dossiers, et l'ordonnateur, le maire, dans une commune, le président de l'EPCI, dans une communauté, etc., rend avec ses services administratifs un compte administratif qui va être, dans un premier temps, comparé au compte de gestion. Le compte de gestion va d'abord être voté, approuvé par le conseil municipal, ici, et le compte administratif le sera dans un second temps. Donc, cette organisation est très ancienne, elle est en cours d'évolution, puisque dans quelques années, on passera au compte financier unique, c'est-à-dire à un document unique qui sera à la fois le compte administratif et le compte de gestion, et qui donnera lieu à un seul vote de l'Assemblée délibérante. Alors, le compte de gestion, en l'état actuel, c'est un document qui donne une situation synthétique du patrimoine de la commune, au travers uniquement de chiffres. Vous ne verrez pas d'inventaire des biens, etc. C'est donc une situation bilancielle des biens dont est propriétaire la commune ou qu'elle a à sa disposition, et des moyens avec lesquels elle les a acquis ou réalisés. L'emprunt, les subventions, les dotations de l'État, l'autofinancement, etc. Donc, ça, c'est la première partie de ce document qui prend donc la forme d'un actif et d'un passif. Il intègre également, et là, on entre dans des données qui ne sont plus synthétiques, mais qui sont aux chiffres et aux centimes près. On trouve après le compte de résultat, qui est donc le résultat financier de la collectivité pour l'exercice passé. Alors, l'exercice pour une collectivité locale, c'est l'année civile et qui se prolonge pour la section de fonctionnement par un mois, le mois de janvier de l'année suivante, et toujours attaché à l'exercice, enfin, peut donner encore lieu à des opérations au titre de l'exercice précédent. Donc, le compte de résultat, c'est lui qui donne le résultat financier réalisé par la commune sur ces opérations de fonctionnement au cours de l'année. Résultat qui vient être, par délibération, que vous prendrez également, qui vient être affecté à couvrir les déficits antérieurs, si il y en avait, à être affecté à la section d'investissement pour réaliser ce qu'on appelle l'autofinancement. Voilà. Donc, ça fait partie des décisions que vous prenez à la suite du vote du compte administratif. La deuxième partie du document, c'est celui qui décrit l'exécution budgétaire. Donc, une comparaison entre les crédits votés et les opérations exécutées, exécutées s'entendant émission des titres et émission des mandats. Et la troisième partie du compte, c'est vraiment là des données purement comptables. L'ordinateur ne tient pas de comptabilité au sens strict du terme. Il tient une comptabilité administrative qui consiste à enregistrer les mandats émis et les titres. Les opérations de paiement, de décaissement, d'encaissement, toutes les opérations financières, pardon, sont de la compétence du seul comptable. Donc, c'est ici, dans cette partie du compte de gestion, que vous allez trouver l'intégralité des comptes, comme dans une entreprise privée, de la classe 1 jusqu'à la classe 7, en passant par les comptes de tiers, les comptes financiers, qui donc vous décrivent toutes les opérations qui ont été passées au cours de l'année. Et pour terminer, puisque ici, on en a encore quelques-unes, le compte de gestion produit la balance des valeurs inactives de la commune. Ce sont, pour votre cas, je crois, des tickets ou des cartes qui sont délivrées en contrepartie de certains services municipaux. Voilà. Alors, vous avez au coeur du document, des pages que je ne vais pas savoir vous citer, parce que ce n'est pas facile d'une main, mais vous avez les résultats budgétaires de l'année et les résultats consolidés avec les exercices précédents. Voilà. Je crois qu'il parle dans le tour de la passe 3. Excusez-moi. Vous avez donc les résultats budgétaires de l'exercice par section à la fois pour le budget principal et, s'il y en avait, pour les budgets annexes. Et puis, vous avez, dans les deux pages qui suivent, on était à la page 19, c'est ça. Donc, on est 19, 20, 21. Sur les pages 20, 21, vous avez toujours les résultats de l'exercice, mais avec le rappel des résultats précédents. Et donc, vous avez, en dernière colonne, les résultats de clôture de l'exercice. Donc, la commune de Lodin clôture son exercice 2022 avec un excédent de 360 000 euros d'investissement et un excédent de fonctionnement de 4 164 000 euros. Voilà. Alors, après, ce n'est pas l'endroit pour moi de vous dire si c'est un bon résultat, un mauvais résultat. Tout ça est affaire d'analyse que je ne fais pas, que je ne fais plus, puisque le comptable, aujourd'hui, ne fait que tenir les comptes et toutes les opérations de valorisation ou d'analyse des comptes sont de la compétence d'un nouveau personnage dans le panorama de l'administration des finances publiques qui s'appelle le conseiller aux décideurs locaux, qui réalise, qui aide les collectivités qui le souhaitent dans la préparation du budget et aussi qui rend des prestations de conseils ou de l'analyse à la demande de l'ordinateur. Pour moi, c'est bon. Est-ce que, peut-être, vous avez des questions ? Bien, merci, M. Bouguier. Donc, pas de questions. Donc, nous procédons au vote qui est contre. Donc, 3 personnes sont contre. Ah oui, pardon, 4, oui. 4, OK. Et qui s'abstient ? OK, très bien. Donc, le compte de gestion est adopté et nous passons donc au point numéro 3, adoption du compte administratif 2022 du budget principal de la ville. Donc, je vais vous donner maintenant l'état du compte administratif 2022. C'est un petit peu long, mais c'est une étape très importante et obligatoire tous les ans suite au vote du compte de gestion présenté par M. Longuet. Une commission des finances a eu lieu le 30 mars et je tiens d'abord à remercier les services qui ont vraiment fait un travail énorme et qui ont été très réactifs pour cette commission. La commission a donc étudié tous les points de finances que nous allons voir aujourd'hui dans ce conseil municipal et nous avions aussi la présence du responsable du service finance ainsi que de l'urbanisme pour pouvoir répondre à toutes les questions. A noter que la commission a émis un avis favorable sur tous les points. Donc, revenons. Le compte administratif 2022 rapproche les prévisions budgétaires des réalisations effectives des dépenses et des recettes de la ville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Il est en concordance avec le compte de gestion établi par le trésorier municipal. Le compte administratif rend compte de la gestion de l'ordonnateur qui est M. le maire et constate les résultats comptables. On démarre par les résultats du compte administratif 2022. En section de fonctionnement, les dépenses sont de 8 343 495,31 euros. Les recettes sont de 9 625 296,81 euros. En section d'investissement, les dépenses sont de 1 841 264,84 euros. avec un reste à réaliser en dépenses de 873 238,05 euros. En recettes, nous avons 2 367 310,89 euros. Et il nous reste à percevoir en recettes 31 663 euros. La balance générale de l'exercice 2022 peut se résumer donc. Pour la section de fonctionnement, les recettes sont de 9 625 296,81 euros. En dépenses, 8 343 495 euros, ce qui fait un résultat d'exercice de 1 281 801,50 euros. L'excédent reporté de l'année 2021 était de 2 882 493,26 euros. Ce qui nous fait donc un résultat de clôture en 2022 de 4 164 294,76 euros. Pour la section d'investissement, les dépenses sont de 2 367 310,89 euros. Les dépenses de 1 841 264,84 euros. Ce qui nous fait un résultat d'exercice de 526 046,05 euros. L'excédent reporté de 2021 est négatif à moins 165 272,92 euros. Ce qui nous fait donc un résultat de clôture de 360 673,13 euros. Pour le résultat cumulé de ces 2 sections, le total de recettes est de 14 875 100,96 euros. Le total de dépenses de 10 350 033,07 euros. Ce qui fait donc un excédent d'exploitation de 3 683 492,84 euros. Après la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 480 801,92 euros en 2022. Ce qui fera l'objet d'une affectation au point suivant. Pour rappel, on va s'arrêter à un moment sur les dépenses de fonctionnement. On remarque qu'il y a plusieurs chapitres. Le 011 avec les charges à caractère général pour la somme de 2 188 612,12 euros. Ce chapitre regroupe donc les dépenses annuelles pour le fonctionnement des services, notamment l'eau, l'électricité, le téléphone, les fournitures administratives, frais d'affranchissement, fournitures, travaux d'entretien, primes d'assurance, etc. Les dépenses d'eau sont de 74 112,15 euros. L'électricité de 253 436,01 euros. Le gaz de 128 812,88 euros. Le carburant de 40 944, l'entretien et les réparations sur les bâtiments publics pour 57 827,80 euros. Et la maintenance de 152 192,47 euros. Au chapitre 12, qui regroupe donc les charges de personnel et les frais assimilés, il y a un montant de 4 370 391,94 euros. Dans ce chapitre, on retrouve la rémunération du personnel, les cotisations à l'URSSAF, à Cédic, caisse de retraite, charges sociales et ainsi que le versement de transport de 14 921 euros versés à l'agglomération du Gareau d'Agnan. Les rémunérations des agents titulaires s'élèvent à 2 200 000 311,51 euros. Les autres indemnités titulaires à 423 117 017,39 euros. L'URSSAF à 456 898,07 euros. La cotisation aux caisses de retraite à 713 849,18 euros. Et les cotisations pour assurance du personnel à 55 899,88 euros. Chapitre 14, les atténuations de produits pour la somme de 48 947 euros. Ce chapitre reprend le prélèvement concernant la loi Solidarité et renouvellement urbain. C'est là que nous trouvons la pénalité pour la carence en logements sociaux. L'Etat nous demande de rattraper notre retard et nous avons des programmes de logements sociaux pour que la pénalité ne soit pas trop importante. Nous sommes aujourd'hui revenus à une indemnité moindre de 50 000 euros. Au chapitre 65, nous avons les autres charges de gestion courante pour la somme de 796 177,65 euros. Ce sont les subventions aux associations, au CCAS, également le contingent du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Le montant, justement, pour le SDIS est de 326 808,26 euros. Il a subi une augmentation de 2,33 % en 2022 et beaucoup augmenté ces dernières années. Il est encore prévu pour 2023 une augmentation de 5,90 %. La subvention du CCAS est de 145 000 euros. Une augmentation est prévue pour le budget 2023. Pour les subventions aux associations, il y a un montant de 158 430 euros. Au chapitre 66, on a les charges financières pour la somme de 65 852,92 euros. Ce chapitre se ventile entre les intérêts des prêts réglés à échéance et les intérêts courus non échus. On remarque une baisse de ce chapitre d'année en année tant que la commune n'emprunte pas. Au chapitre 67, ce sont les charges exceptionnelles pour la somme de 11 028,99 euros. Ce chapitre regroupe les amendes fiscales et pénales, les dons divers aux sinistrés, les bourses aux jeunes diplômés, les titres annulés sur exercice antérieur et les subventions exceptionnelles. En 2020, ce chapitre était exceptionnellement avec une somme élevée de 407 498,76 euros qui correspondait principalement à l'excédent de fonctionnement du budget assainissement reversé à l'agglomération du Gard-Odanien pour le transfert de compétences. Au chapitre 68, nous avons des dotations aux provisions pour 40 000 euros. On enregistre dans ce chapitre les provisions pour risque et charge de fonctionnement courant en cas de litige. Pour 2022, il s'agit de la provision pour le contentieux avec la SARL du restaurant de Lascour, suite à leur départ des lieux de la piscine. Chapitre 22, ce sont les dépenses imprévues. Ce chapitre ne comporte que des prévisions sans exécution. 40 000 euros étaient prévus pour chaque budget principal. Au chapitre 42, il s'agit des opérations de transfert entre sections pour la somme de 822 484,62 euros. Il s'agit essentiellement des dotations aux amortissements et les écritures d'ordre relative aux cessions. Cette somme est également comptabilisée dans la partie recettes de la section investissement que je vais vous lire après. On passe maintenant aux recettes de fonctionnement. Chapitre 13, atténuation des charges pour la somme de 75 366,73 euros. On comptabilise les remboursements en matière de gestion de personnel communaux, remboursement de l'assureur Sofaxis et la CPAM des indemnités journalières de maladie que la collectivité a payée à son personnel. Remboursement des congés paternités par la Caisse des dépôts et consignations, remboursement de décharges d'activités de services pour les activités syndicales par le centre de gestion, remboursement de la cotisation par salariale de la retraite additionnelle de la fonction publique revenant à la charge des instituteurs, remboursement des cotisations par différents organismes tels que la Sofaxis, Circan Tech, URSAF du Gard, etc. Ces recettes fluctuent d'une année sur l'autre, surtout en fonction du nombre et de la durée des arrêts de travail. A noter qu'à compter de janvier 2021, dans le cadre du nouveau marché d'assurance statutaire du personnel, le non-remboursement de la maladie ordinaire. Chapitre 70. Les produits des services du domaine, vente diverse, pour un montant de 297 243,24 euros. Ce chapitre enregistre les concessions cimetières, les vacations de police, droits d'occupation du domaine public communal, l'occupation temporaire d'un terrain par le camping Le Dolium et l'ensemble des participations acquittées par les usagers pour les différentes activités et prestations municipales, médiathèques, sorties jeunesse, cantines, garderies, écoles du sport, etc. On a également à ce chapitre le remboursement des frais engagés en lieu et place de la communauté du Gard-Rhodanien pour le fonctionnement courant du centre de loisirs, le remboursement par le CCAS des dépenses de téléphone, photocopieurs et assurances. Au chapitre 73. Impôts taxes pour la somme de 7 418 428,32 euros. Ce chapitre regroupe l'ensemble des recettes fiscales directes ou indirectes perçues par la ville. Les impôts locaux pour 2 742 091 euros. Des attributions de compensation du Gard-Rhodanien pour 3 395 782,83 euros. Elles ont diminué de 161 000 euros pour le projet de territoire porté par l'agglomération. Il y a la dotation de solidarité communautaire de 8 164 euros. Le Fonds national de garantie individuelle des ressources pour 691 609 euros. Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 71 686 euros. La taxe sur les pylônes électriques pour 53 359 euros. Les droits d'enregistrement pour 318 045,76 euros, etc. On l'a déjà évoqué, mais je rappelle, la réforme fiscale en 2021, les parts communales et départementales de taxes foncières sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La sure ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021 par l'application d'un coefficient correcteur aux produits de la taxe foncière des propriétés bâties qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020 et à l'allocation compensatrice relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels. La taxe sur la consommation finale d'électricité est encaissée seulement depuis 2021. Au chapitre 74, on traite des dotations, subventions et participations pour la somme de 1 512 083,76 €. Il y a ici l'ensemble des concours financiers globalisés de l'État. La dotation globale de fonctionnement est toujours nulle. La dotation de solidarité rurale est de 174 133 € en augmentation par rapport à 2021. Le fonds de compensation de TVA concerne l'entretien et la réparation des bâtiments publics de la voirie pour 21 880,02 €. Il s'agit de l'entretien et de la réparation des bâtiments publics et de la voirie avec la récupération d'une partie de la TVA, 16,404 %. Dans ce chapitre, on a également la compensation d'exonération de la taxe sur le foncier bâti suite à la perte de la taxe d'habitation pour 888 404 € et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 355 619 €. Chapitre 75. On a les autres charges de gestion courante pour 229 316 €. Ici, on retrouve les produits relevant de la gestion du domaine de la commune, soit les loyers des immeubles, les revenus des immeubles pour 197 188,34 €. Les charges locatives, la production d'électricité relevant des panneaux photovoltaïques, les remboursements des sinistres par les compagnies d'assurance, les écritures d'arrondi au prélèvement à la source pour 30 891 000 €. Chapitre 76-77. On a les produits financiers et produits exceptionnels pour 5 043,50 €. Ce sont des régularisations à la demande du Trésor public, mandats annulés sur les exercices antérieurs, produits de cession d'immobilisation, produits exceptionnels divers et parts sociales détenues au crédit agricole. Chapitre 78, repris sur amortissement et provision pour 0. Chapitre 42, les opérations d'ordre et de transfert entre sections pour 87 814,55 €. Ce sont les travaux en régie faits en 2021 pour 36 600,74 € et l'amortissement en subvention pour 51 213,81 €. On continue maintenant avec la section d'investissement. Au chapitre 20, on retrouve les immobilisations incorporelles pour 39 120,44 €. On a ici les frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre pour 3 257,10 €. Les frais d'études pour 15 560 €. Les acquisitions de logiciels pour 20 303,34 € qui correspondent au passage en prépaiement technocarte pour les cantines et garderies. Logiciels de gestion des matérialisés pour les conseils municipaux et de routeurs pour les services municipaux. Chapitre 204, pour les subventions d'équipements versés, 0. Pour 2021, il s'agissait de participation communale versée au CIVUD et massif du Gard-Odanien dans le cadre des travaux d'entretien des pistes DFCI. Chapitre 21, les immobilisations corporelles pour 520 680,03 €. Ce sont les acquisitions ou les travaux qui viennent enrichir le patrimoine de la commune. Il s'agit d'aménagement de terrain, d'acquisition d'équipements, d'outillages, de matériel de bureau, d'ordinateur ou autre. Au chapitre 23, les immobilisations en cours pour 623 032,79 €. Comme son nom l'indique, ça rassemble les travaux en cours. Pour l'exercice 2022, travaux de restructuration des cimetières, de l'état des lieux et diagnostique du risque d'inondation par ruissellement sur la commune, du début des travaux de reconstruction d'un mur de soutènement rue Clément-Adère, des différentes missions et travaux d'urgence de rénovation de l'église Notre-Dame-la-Neuve, de la création d'une voie plus la réfection du chemin de la Sarriette et différentes missions de maîtrise d'ouvrage. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilés pour 486 464 €. Le remboursement du capital passe de 791 994,20 € en 2021 à 486 099,44 € en 2022. Tant qu'il n'y a pas de nouvel emprunt, la dette de la commune continue de diminuer. Il y a également eu la restitution d'une caution d'un logement communal pour 364,56 €. Si on passe maintenant aux recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement reçue pour 309 538,34 €. Pour 2022, il y a le solde de 80 % de la subvention Fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour la vidéoprotection de la commune. La subvention du Conseil départemental du Gard pour l'achat de 25 capteurs CO2 à destination des écoles. La subvention du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l'achat d'un fauteuil de bureau adapté au handicap d'un agent. La subvention de la DDTM Direction départementale des territoires et de la maire du Gard concernant l'étude sur le risque d'inondation par ruissellement sur la commune de Lodin-Lardoise. La subvention du Conseil départemental du Gard pour l'aménagement VRD de la rue des anciens combattants. Un accompte de 50 % des fonds de concours 2021 de la communauté de l'agglomération du Gard d'Agnan pour les travaux d'aménagement sécuritaire de la rue Jean-Villard à Lardoise. Il y a aussi le solde de la subvention de la Direction générale de la Poste pour les travaux d'aménagement de la maison des services à Lardoise, des participations pour voiries et réseaux dans le cadre du pub Colombo-Colombelle et une offre de concours pour la création d'un passage bateau sur le trottoir parcelle AE 181 chemin du Boulas. Chapitre 10. Dotation, 1.151.134,83 €. On a le FCTVA pour 163.641,11 €, la taxe d'aménagement pour 99.576,48 € et les excédents de fonctionnement capitalisés pour 887.917,24 €. Pour les opérations d'ordre, le chapitre 21 sans exécution, le chapitre 40 pour la somme de 822.484,69 € et le chapitre 41 pour 84.153,03 €. Les restes à réaliser en dépenses pour la somme de 873.238,05 €. Les restes à réaliser en recettes pour la somme de 31.663,00 €. En résumé, et pour conclure ma longue intervention, le compte administratif est bien conforme au compte de gestion présenté par le comptable M. Longuet au point précédent. Est-ce que vous avez des remarques ? Je vais boire un coup. Oh, pardon. Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, merci. Je sais que c'est très long pour l'avoir vécu. Ça a été très clair. J'ai quand même deux ou trois petites questions. Je voulais saluer M. Longuet. J'ai eu le temps de le saluer à l'entrée. Donc, c'est bien. Au moins, on pourra le remercier de sa prestation. Sur la taxe de la consommation finale d'électricité, il était prévu au BP 40.000 € et on a reçu 91.500 €. Est-ce que vous pourrez me donner l'explication pourquoi nous avons eu effectivement 51.000 € de plus ? Vous l'avez dit, la commune a provisionné 40.000 € pour le dossier de restaurant de la piscine contre la commune. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse aujourd'hui ou savoir où on en est de ce dossier ? Parce qu'on ne sait pas. Au compte 775, il y a eu une cession d'immobilisation pour 3.000 €. Vous pourrez nous dire de quoi s'agit-il. Et au compte 7388, on enregistre une recette de 36.652 qui n'était pas prévue. Donc, c'est très bien. Ce compte enregistre les taxes qui ne peuvent pas être tracées au sein d'une subdivision du 73. À quoi est-elle due ? Oui, je vous écoute. Allez-y. Allez, je prends le relais. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Deux questions qui se regroupent sous les divers comptes. Alors, en fonctionnement, suivant l'article 61.52.31, vous avez annoncé dans les documents qui nous sont parvenus 41.585 € qui n'ont pas été utilisés. Donc, je souhaitais savoir pourquoi n'avoir utilisé que 50 % du budget alors qu'il y avait malgré tout, sans doute, des travaux notamment sur la voirie à entretenir voire à réparer. Dans la partie investissement, deux questions également sur l'article 21.88. 839.942 € réalisés 100.956 €. On a 739.000 € de crédits qui ont été annulés. Pouvez-vous nous préciser quels travaux n'ont pas été exécutés pour expliquer ces annulations ? Et sur le compte 23.15, 609.000 € de crédits qui ont été également annulés. Là aussi, quels travaux n'ont pas été réalisés cette année pour justifier cette annulation ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Non. Alors, vous avez des questions très très précises. On a eu une commission des finances qui était là justement pour pouvoir répondre à ces questions sur les comptes à ce niveau-là. Justement, on avait Mme Mandzi qui était là avec tous les dossiers pour pouvoir répondre précisément parce que là, vous doutez bien que ce soir, je n'ai pas chaque compte précisément ce à quoi il correspond. Je ne suis pas comptable. Je ne connais pas tous ces comptes absolument par cœur. En ce qui concerne le restaurant de Lascour, ça suit son cours. On est obligé de maintenir une provision tant que la décision définitive n'est pas arrivée. Donc, on la reprévoit chaque année. On n'a pas le choix. En ce qui concerne ensuite les travaux qu'on n'a utilisé que 50%, il faut savoir qu'on prévoit toujours plus large et qu'on a reçu des subventions qu'on ne pensait pas recevoir. Donc, on a utilisé moins, ce qui est une bonne chose. Donc, ça nous fait aussi gagner au niveau de l'excédent. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou on peut passer au vote ? Je vais demander au maire de quitter la pièce, s'il vous plaît, pour le vote. Pardon, vous nous apporterez malgré tout quelques précisions sur l'ensemble des comptes que vous avez demandé. Je vous verrai avec la responsable des finances et on vous fera passer la réponse. Très bien, merci. Allez-y, vous pouvez quitter la pièce. Maintenant que M. le maire est sorti, on va passer au vote concernant le compte administratif. Qui s'oppose au compte administratif ? Donc 4, les membres de l'opposition. Qui s'abstient ? Le compte administratif est adopté. Merci. Vous pouvez revenir. Alors, on va vous faire passer, la directrice de cabinet ou le directeur général et servi va vous faire passer le papier pour signer justement le vote. On va passer au point numéro 3, du coup. Dossier numéro 3, le maire va reprendre la main. Merci, Manon. Donc point numéro 3. Pardon, le point 4, oui. Point numéro 4, affectation des résultats de 2022. Musée principal de 2023 dans la ville. Pardon, ce qui te plu. Alors, après avoir pris connaissance des résultats de clôture de l'exercice 2022, il est donc proposé au Conseil municipal d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice afin de couvrir le besoin de financement à la section d'investissement. Donc, je rappelle les résultats de clôture excédent d'investissement de 360.773,13 €. Excédent de fonctionnement de 4.164.294,76 €. Donc, il est proposé d'affecter le solde d'exécution, voilà, en section d'investissement reportée, 376.773,13 €. Pardon, je m'y perds dans tous ces chiffres. Donc, l'excédent de fonctionnement de 4.164.294,76 € sera affecté pour 480.801,92 € au compte 10,68 en recette de la section d'investissement du budget principal. C'est une affectation obligatoire pour couvrir l'excédent d'investissement constaté, corrigé du solde des restes à réaliser. Donc, l'excédent d'investissement constaté à la clôture au 31.12.2022 était donc de 360.773,13 €. Le solde des restes à réaliser était négatif à moins 841.575,05 €, soit un besoin de financement du 10.68 de 480.801,92 €. Donc, le résultat de fonctionnement reporté de 3.683.492 € est proposé au niveau de l'éclatement de l'affecter en recette 001 pour 360.773,13 €, en recette 10.68 pour 480.801 € et en recette 002 pour 3.683.492,84 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Donc, y a-t-il des oppositions ? Trois ou quatre oppositions, pardon. Des abstentions ? Donc, l'affectation des résultats est adoptée et nous passons au point numéro 5, vote des taux de fiscalité directe locale 2023. C'est encore moi. Donc, c'est encore... Alors, je vais vous passer les articles de loi. Vu la commission communale des finances qui s'érenue le 30 mars, considérant la notification de l'Etat 1259 comme de la part de la Direction générale des finances publiques sur laquelle figurent les montants des bases d'imposition, considérant qu'en 2023, aucun ménage ne paiera de taxes d'habitation au titre de sa résidence principale, mais que la taxe d'habitation demeure sur les résidences secondaires et pour les locaux vacants, considérant que les communes sont compensées depuis 2021, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties et l'instauration d'un mécanisme de coefficient correcteur qui s'applique sur les bases de fonciers bâties pour assurer un produit équivalent à celui de l'ancienne taxe d'habitation. Il est proposé au Conseil municipal de constater les bases fiscales prévisionnelles 2023 communiquées par les services fiscaux. Taxe foncière bâtie 9 253 000 euros. Taxe foncière non bâtie 250 000 euros. Taxe d'habitation 774 517 euros. Il est donc proposé de décider de fixer les taux de fiscalité local pour l'année 2023 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties 49 95 % taux identiques. Taxe foncière sur les propriétés non bâties 63 54 taux identiques. Taxe d'habitation 9,5 % taux identiques. Il est dit donc que le produit attendu prévisionnel s'élève donc à 4 859 386 euros moins le coefficient correcteur d'1 896 706 euros soit un résultat attendu de 2 962 680 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, merci. Monsieur le maire, notre groupe vous demande de baisser les impôts fonciers sur ce budget. La situation actuelle des ménages est telle que la commune doit aider ses administrés et la commune fait actuellement l'inverse depuis 2022. Les bases de calcul de l'Etat ont en plus augmenté. C'est encore une charge supplémentaire pour tous les habitants. Au Conseil municipal du 5 avril, l'opposition a tenté de vous expliquer que cette augmentation ne se justifiait pas. Tous les administrés ont compris nos explications et notre demande au regard des résultats de cette année puisqu'il y a un excédent budgétaire de fonctionnement de 3,7 millions en 2022 après celui de 2,9 millions en 2021. Une question quand même pour la taxe d'habitation sur les locaux secondaires et sur les locaux vacants. Que faites-vous pour les locaux vacants que possède la commune ? Va-t-elle continuer à payer la taxe foncière et la taxe sur les locaux vacants ou va-t-elle agir pour réduire ses coûts liés à ces deux taxes et bien sûr sans oublier l'entretien qui s'ajoute à ses coûts ? C'est tout M. Bégou ? Merci M. Panetier. Baisse d'impôt. Je suis un peu étonné que vous me demandiez ça parce que vous votez des hausses d'impôt régulièrement mais aujourd'hui vous demandez une baisse d'impôt. vous savez que alors je vais y revenir mais je vais peut-être arrêter d'y revenir. En 2022 on a eu 2,8. 2,8. Alors je veux pas critiquer d'autres collectivités mais on a une collectivité à laquelle vous appartenez M. Panetier et vous votez tous ces taux. vous avez voté vous avez voté 46% de plus en 2021 sur la taxe MAPI vous avez voté 14,8 la même année de plus sur le foncier bâti et vous avez voté 10,3% sur la TOM la même année en 2021. Donc ça fait beaucoup. Vous l'avez voté. Vous avez rien. Aucune question. Ça tombe sur qui ces impôts ? Sur les administrés. Vous répondrez peut-être à ma question. Je vous la repose. En 2022 on a eu 120% sur la taxe M. J. MAPI 120 et on a eu par contre une baisse sur la TOM vous n'en parlez pas de celle-là. Vous savez pourquoi on a eu une baisse sur la TOM ? Parce que c'est la commune justement qui a supprimé la part-propriété. Justement c'est quelque chose qui va dans le sens du particulier puisqu'elle a été récupérée dans la taxe sur le foncier mais on sait que la taxe sur le foncier est mieux répartie puisqu'elle est aussi répartie sur les entreprises. Donc en fait les particuliers ils gagnent là-dessus. Et puis vous avez aussi cette année encore on l'a voté hier une augmentation sur la CFE. Voilà. Donc vous pensez vraiment que le plus important c'est les 2.8 ou tout ce que je viens de dire ? Je vous demande à vous de répondre. Je vais faire une réponse comme vous. Je suis effectivement élu à l'EPCI. N'oubliez pas que vous y êtes aussi en tant que vice-président et que vous avez avec toi 3 avec vous 3 autres élus. Donc vous avez voté vous aussi comme moi. Donc c'est pour des raisons bien déterminées. Là on est dans le domaine municipal et non pas dans l'EPCI. Donc je vous pose une question au niveau de la municipale et non pas au niveau de l'EPCI. Donc merci de me répondre à ma question et ne pas emmener tout le monde n'importe où. C'est un peu bizarre que ça vous dérange M. Pannetti c'est le même argent qu'on emploie d'un côté de l'autre. Moi je vous rassure j'assume complètement je voulais voter aussi. Mais là on parle aujourd'hui des taux qu'on n'augmente pas en plus dans la collectivité. Mais je vous parle moi de la différence que vous faites entre les deux. Puisque vous la faites vous la différencie. Moi je ne la fais pas mais vous vous la faites. Vous faites une différence entre on va dire 120% en 2022 sur la GEMAPI et 2,8% sur la commune. Les habitants paieront plus sur la partie agglomération. Mais par contre ça ne vous pose pas question. Donc moi je vous réponds je vous réponds je vous dis que l'augmentation des bourses qu'on a eu la dernière on a baissé la TOM de 5,3%. 5,3%. Maintenant dites moi ce qui a baissé pour le reste. Et pourquoi vous faites une distinction comme ça ? Je vous repose la question M. Pannetti. Il faut être cohérent dans la vie. Vous parlez d'alléger les taxes pour les habitants. Et là je vous parle vraiment de taxes habitants rien d'autre. Donc est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus ? Moi je vous ai répondu. Nous on a baissé la TOM de 5,3% l'année dernière. Et encore une fois je vous dis c'est pas moi qui pose des questions moi je vous réponds simplement au niveau de la cohérence que vous pouvez avoir entre les deux. Est-ce que vous êtes cohérent ou pas entre les deux ? Moi je pense que non. Maintenant je vous laisse vous expliquer mais si vous n'avez pas d'autres réponses je crois qu'on peut rester là. Mme Roudy allez-y. Oui. Alors moi personnellement je n'étais pas le PCI pour voter quelques augmentations mais par contre au niveau municipal j'y suis. Donc au vu des excédents qu'on fait depuis ces dernières années il aurait été bien notamment si en plus vous avez voté des augmentations hier ou la semaine précédente que vous fassiez un geste pour la population de l'Oden-Lardoise qui subit malheureusement des hausses aussi bien agglomération que nationale et en plus du coût de la vie qui commence à être très élevé. Donc il aurait été bien que la commune fasse un geste dans le sens d'une baisse pour pouvoir aider les revenus modestes et notamment les ménages qui sont propriétaires. Écoutez le geste le geste il peut toujours être fait mais il faut savoir qu'une commune on l'a dit tout à l'heure vous avez entendu DGF zéro DGF zéro une commune elle vit de quoi elle vit juste de ses taxes des taxes et je ne vais pas vous le refaire mais je vous ai expliqué l'année dernière en plus cette année on va avoir une augmentation due à l'inflation l'inflation va augmenter enfin a augmenté et donc du coup on va avoir une augmentation cette augmentation de l'inflation quand il y a de l'inflation la commune perd de l'argent vous savez pourquoi ? parce qu'en fait je l'ai déjà dit plusieurs fois on a la moitié de nos ressources qui sont dynamiques donc qui sont qui augmentent avec les bases et une moitié qui n'augmente pas du tout puisqu'elle est fixe c'est les attributions de compensation donc quand vous avez par exemple 7% d'augmentation au niveau de l'inflation vous avez 7% sur la moitié de nos ressources donc du coup quand c'est rattrapé c'est rattrapé que sur la moitié plus il y a de l'inflation plus on perd de l'argent quand une commune perd de l'argent à un moment donné elle ne peut plus fonctionner donc et puis je vous l'ai dit et je vous l'ai répété alors je ferai peut-être un petit focus là-dessus au niveau du budget mais aujourd'hui la politique c'est de rester stable on a juste en fait fait un petit peu les vases communiquants l'année dernière entre la TOM et la taxe haussière honnêtement c'était voilà alors peut-être qu'il valait mieux laisser ça dans la TOM mais je pense que non il valait mieux l'enlever et que ce soit pas un impôt déguisé que ce soit vraiment un impôt classique qui soit identifiable par le contribuable alors vous reconnaissez vous-même que l'inflation a pris 7% et c'est notamment pour ça qu'il aurait été souhaitable de faire un geste envers la commune qui a quand même des budgets excédentaires on serait non excédentaires je comprends qu'on fasse une augmentation ou qu'on maintienne le taux d'imposition communale là aujourd'hui on est excédentaires depuis au moins 2 ans et donc on aurait pu accorder une petite baisse ne serait-ce que pour les contribuables qui permettent aussi d'entretenir cette commune je vous l'ai dit et je vous l'ai dit déjà une commune forcément est excédentaire n'importe quelle commune est excédentaire elle ne peut pas être déficitaire montrez-moi un compte administratif où il y a zéro un budget où il y a zéro à la fin c'est impossible il y a toujours un excédent et vous savez ce que c'est que l'excédent c'est le fonds de roulement donc on est obligé d'avoir un fonds de roulement donc ne regardez pas ça comme quelque chose qu'on peut utiliser comme un trésor qui a quelque part et qu'on peut prendre de l'argent dedans c'est pas du tout ça un budget ça se gère pas comme ça alors je n'ai jamais parlé d'un trésor qu'on gardait oui mais vous pensez qu'un excédent c'est quelque chose qu'on peut prendre et qu'on peut donner comme ça c'est pas le cas on vous demande pas de redonner de l'argent aux contribuables on vous demande de baisser le taux d'imposition c'est pas pareil c'est à dire que c'est de l'argent que vous n'avez pas encore touché vous comprenez bien aussi que nous aussi en tant que contribuables qui que ce soit qui habite cette commune ont subi les mêmes hausses qu'une commune mais à des budgets beaucoup plus petits donc forcément une baisse de l'imposition aurait été honnêtement très appréciée je pense par la totalité des habitants de cette commune écoutez je vous ai répondu je pense que voilà aujourd'hui aujourd'hui les communes les communes vous me monterez une commune d'ailleurs qui baisse ses taux aujourd'hui il n'y en a pas moi je n'en connais pas et il y a des bonnes raisons c'est que aussi l'inflation elle attaque les communes aussi c'est à dire que tous les prix que nous avons matériaux etc travaux ils vont augmenter l'énergie justement on en reparlera tout à l'heure mais c'est le cas aussi ok donc ça veut dire que l'année prochaine il faut que ça tente à une augmentation de votre part encore non pas du tout non non on n'a jamais dit ça non non je vous ai expliqué pourquoi ça a augmenté l'année dernière il n'est pas question d'augmenter aujourd'hui en tout cas les taux non bien y a-t-il d'autres questions pas d'autres questions donc nous procédons au vote qui est contre donc 4 votes contre qui s'abstient la question est adoptée et nous passons au point numéro 6 adoption du budget c'est ça adoption du budget primitif 2023 allez on est reparti le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023 a eu lieu le 14 mars dernier il reprenait toutes les données sur le contexte national le contexte local la situation financière et les projets de la collectivité ces éléments ont défini le contexte de la préparation de notre budget primitif 2023 qui a été présenté lors de la commission des finances qui s'est tenue le 30 mars et a reçu un avis favorable le budget est un acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de la commune nous retrouvons les deux sections section de fonctionnement et section d'investissement dans chacune des sections les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article à noter que le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature donc par chapitre et il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une codification fonctionnelle la nomenclature comptable pour le budget principal est l'instruction M14 les collectivités territoriales doivent présenter leurs prévisions de recettes et de dépenses en équilibre et ce pour chaque section vous allez voir que c'est le cas pour le budget 2023 comme pour tous les budgets que nous avons présentés le budget de fonctionnement s'équilibre avec en dépense 13 128 655,20 euros et en recettes avec la même somme de 13 128 655 pour ce qui est de l'investissement on a en dépense 5 133 707,35 euros et à nouveau la même chose en recettes soit 5 133 707,35 euros ce qui nous fait donc un total global pour le budget 2023 de 18 262 362,55 euros en dépense et en recettes le même montant de 18 262 362,35 euros On va rentrer plus dans le détail en démarrant par le fonctionnement en recettes de fonctionnement nous avons 9 445 162,36 euros auquel s'ajoute un report de l'exercice précédent évoqué auparavant de 3 683 492,84 euros Nous avons donc pour le budget de fonctionnement en recettes un total de 13 128 655,20 euros et la même chose en dépense Pour l'investissement en recettes nous avons 5 102 044,35 euros plus un reste à réaliser de 31 663 euros ce qui fait donc un total en budget pour l'investissement à 5 133 707,35 euros et on retrouve le même chiffre pour les dépenses Maintenant voyons une présentation des dépenses au niveau du fonctionnement Au chapitre 011 ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien des services donc on retrouve à nouveau les dépenses d'eau avec cette année 96 000 euros de prévus électricité 555 800 euros de prévus très très grosse augmentation gaz avec 336 000 euros 500 tout cela est dû à la crise de l'énergie on ajoute le carburant qui a aussi augmenté pour 68 000 euros de prévision l'entretien des terrains pour 145 168 euros et la maintenance pour 182 828 euros au chapitre 12 donc les charges de personnel et frais assimilés cela regroupe toutes les charges liées au personnel pour un budget de 4 743 731 euros donc à nouveau la rémunération principale des titulaires pour 2 285 000 euros les autres indemnités titulaires pour 595 000 euros rémunération des non titulaires pour 521 500 euros cotisation URSAF pour 471 200 euros et cotisation aux caisses de retraite pour 730 000 euros la pénalité fixée par la loi SRU donc pour la carence en logements sociaux est évaluée à 50 000 euros les autres charges de gestion courante s'élèvent à 974 000 euros 717 correspondent bien sûr aux charges liées aux élus frais de formation licences logicielles et créances irrécouvrables qu'on verra un peu plus tard de même cette ligne budgétaire prévoit la cotisation communale au service du SDIS pour 346 000 euros 90 la subvention au CCAS pour 180 000 euros et les subventions aux associations pour 229 000 euros dans le cadre de nos remboursements de prêts au chapitre 66 les charges financières s'élèvent à 49 491,94 euros ensuite pour 18 940 euros nous avons les charges exceptionnelles qui correspondent aux amendes fiscales, pénales aux bourses allouées aux jeunes diplômés subventions exceptionnelles au titre annulé sur exercice antérieur chapitre 68 dotation aux provisions nous avons prévu 5 000 euros dans le cadre du contentieux avec la SARL le restaurant de Lascaux pour actualiser la provision de 40 000 euros ce qui sera donc au total une provision de 45 000 euros pour conclure sur cette partie on a un virement à la section d'investissement de 3 111 604,21 euros pour les recettes de fonctionnement maintenant les atténuations de charges c'est à dire le remboursement par la CPM et la Sofaxis des indemnités journalières de maladie sont estimés à 47 028,67 euros le produit des services du domaine des ventes diverses soit les concessions de cimetières les droits d'occupation du domaine communal les locations du camping les sorties jeunesse etc. sont estimés à 253 000 euros en ce qui concerne le chapitre 73 des impôts et taxes il y a un montant prévisionnel de 7 377 058,57 euros pour l'année 2023 ce chapitre regroupe les recettes fiscales que sont la taxe sur le foncier bâti la taxe sur le foncier non bâti pour 2 960 000 euros l'attribution de compensation de l'agglomération pour 3 388 947,57 euros on y ajoute la dotation de solidarité communautaire de 8 000 euros le fonds national de garantie individuelle des ressources pour 691 609 euros le fonds national de péréquation pour 65 000 euros la taxe sur les pélônes électriques pour 46 000 euros les droits d'enregistrement pour 170 000 euros pour les dotations subventions participation du chapitre 74 estimation faite à 1 489 000 euros dans ce chapitre on retrouve les concours financiers globalisés de l'état la DGF est toujours à zéro la dotation de solidarité rurale elle est estimée à 150 000 euros la part de FCTVA pour l'entretien des bâtiments est à 30 000 euros pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle nous comptons sur 355 000 euros et pour les exonérations sur les taxes foncières et d'habitation sur 920 000 euros rappelez-vous que les entreprises ont eu une diminution de leur taxe de 50% c'est donc répercuté sur cette somme globale pour que les communes puissent avoir à peu près la même somme de dotation ce qui concerne le chapitre 75 autre charge de gestion courante on a la somme de 220 000 euros 600 ce sont les produits relevant de la gestion du domaine de la commune soit les loyers des immeubles les charges locatives et les locations de salles chapitre 76 77 produits financiers exceptionnels c'est exceptionnel on ne peut pas le prévoir donc pour l'instant c'est à zéro le résultat de fonctionnement reporté au chapitre 02 s'élève à 3 683 492 euros 84 maintenant on passe aux dépenses d'investissement pour les dépenses d'investissement au chapitre 20 nous avons 289 000 euros 200 ce qui correspond aux immobilisations incorporelles il y a cette année également différents frais pour les travaux concernant nous avons la première phase de travaux de Boulogne en ce qui concerne les enfouissements des réseaux secs les travaux de la rue Jean Villard l'étude de réhabilitation de la maison Albert André la rénovation énergétique de l'éclairage public et des bâtiments publics les études pour le positionnement de panneaux photovoltaïques la révision générale du PLU l'évaluation des travaux de deuxième urgence pour l'église etc. les subventions d'équipement versées pour 330 000 euros au niveau des emprunts d'aides assimilées nous sommes à 391 988 euros le remboursement du capital des emprunts s'élève à 391 1,94 euros pour l'année 2023 et les dépôts et consignements reçus pour l'allocation des logements communaux est à 894 euros ensuite pour les recettes d'investissement sont inscrits 64 609 euros 36 pour la participation d'un ménageur foncier pour le projet urbain partenarial pub Colombo-Colombelle les dotations fonds divers et réserves pour 779 801 euros 92 répartis avec le FCTVA sur la partie travaux d'investissement 2021 pour 200 000 euros la taxe d'aménagement pour 99 000 euros et les excédents de fonctionnement capitalisé pour 480 000 euros 801 92 le virement en provenance de la section de fonctionnement pour 3 111 604 euros 21 et le produit des sessions d'hiver pour 0 ensuite ce sont les opérations d'ordre pour un montant de 656 359 euros 73 est-ce que vous avez des questions tu peux peut-être parler d'abord pas de questions oui je vais juste vous faire bon par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure je vais un petit peu vous parler de budget donc bien vous avez assisté au débat d'orientation budgétaire le 14 mars ici même dans cette salle je vous ai parlé de ces 3 dernières années donc avec 2 années de crise en 2020 et 2021 je ne vais pas y revenir la dernière crise en date c'est celle de l'énergie donc qui nous préoccupe tous aujourd'hui et qui a commencé donc de façon plus modeste en 2022 on en a parlé aussi le 14 mars je vous ai fait part des conséquences financières pour toutes les communes qui ne bénéficient pas du bouclier fat tarifaire et c'est le cas de notre commune donc de l'eau dans l'ardoise je vous rappelle aussi le plan de sobriété que nous avons mis en place dès le mois de septembre sans perdre de temps car nous avions conscience de l'impact sur nos ressources après le renouvellement des contrats électricité et gaz vous voyez on n'a pas perdu du temps depuis septembre on a réagi donc ces contrats qui à consommation moyenne par rapport aux 3 dernières années vous amèneraient à dépenser presque 650 000 euros de plus qu'en 2022 donc la réaction que nous avons eue avec ce plan de sobriété nous permet de limiter les effets de cette crise sans pour autant les éliminer totalement et comme je vous l'avais également dit notre gestion budgétaire depuis 2018 nous permet de compléter cet effort et de faire face momentanément à ces fortes augmentations c'est justement là madame va vous dire que c'est important d'avoir un bon fonds de roulement donc je voudrais encore le préciser parce que c'est un peu plus complexe c'est un peu complexe pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des chiffres et des mécanismes financiers donc notre gestion budgétaire depuis 2018 avec une politique économique après 4 années donc c'est compliqué nous permet aujourd'hui de passer le cap comment ? les économies réalisées et la gestion rigoureuse tout en investissant a permis de ne pas avoir recours à l'emprunt et quand vous n'empruntez pas sur une longue période vous vous désendettez ce pourrait être une mauvaise chose si on n'investissait pas mais ce n'est pas le cas nous avons investi de la même façon et le désendettement nous a permis de récupérer une bonne partie du capital et des intérêts que nous remboursions quand nous étions endettés ces dernières années c'est ce qu'on appelle une gestion saine et prévoyante saine parce qu'elle nous a permis de sortir la commune de la période noire dans laquelle elle se trouvait à notre arrivée prévoyante parce qu'elle permet aujourd'hui de faire face à une forte augmentation des coûts de l'énergie tout en gardant des budgets de fonctionnement pour les services et d'investissements identiques voire plus importants que l'année dernière prévoyante également parce qu'elle va permettre de financer une part des investissements futurs en mobilisant dans un premier temps le fonds de roulement je vous ai également dit lors du débat d'orientation budgétaire que la commune a prévu un plan pluriannuel d'investissement pourquoi parce qu'on ne peut pas gérer une commune comme l'eau de l'ardoise jour le jour comme on ne peut pas se dire on a de l'argent et donc il faut l'utiliser tout de suite c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure c'est cette politique financière qui nous a lourdement pénalisé avant 2018 il faut voir plus loin que le bout de son nez et préparer l'avenir comme un ménage pour préparer l'achat de son bien immobilier en commençant par épargner dans un premier temps dans un plan épargne-logement par exemple pour limiter l'emprunt à contracter et ensuite quand cet emprunt est contracté en se servant de cet argent pour rembourser le futur capital et les intérêts ceci veut dire qu'il y a toujours une part de votre budget et c'est également le cas d'une commune qui veut évoluer et se moderniser qui doit servir soit à être épargné soit à rembourser les emprunts si vous utilisez 100% du budget je vous l'ai dit aussi tout à l'heure pour fonctionner et investir vous n'avez plus suffisamment de fonds de roulement et vous ne pouvez plus payer les salaires des fonctionnaires à un instant T c'est arrivé avant 2018 où il fallait attendre des rentrées d'argent pour le faire parce qu'il n'y avait plus suffisamment de fonds de roulement et ce fonds de roulement il est forcément dans l'excédent budgétaire une commune qui fonctionne normalement doit avoir des excédents budgétaires et ils sont d'autant plus importants que vous vous endettez si vous prenez bien sûr la précaution de garder un niveau de vie identique à ce qu'il était avec un endettement moyen en moyenne les communes entre 5 000 et 10 000 habitants ont une capacité à rembourser leur dette en 4 années la commune a aujourd'hui la capacité de rembourser la sienne en seulement 0,7 années ce qui montre bien qu'elle s'est considérablement désendettée c'est une bonne chose mais il y a un danger à mobiliser trop longtemps une grande partie de son fonds de roulement comme elle va le faire cette année je vous l'ai dit elle va le faire de façon importante cette année pour faire face à la forte augmentation des coûts de l'énergie c'est pourquoi il est prévu des investissements importants avec la sollicitation du fonds vert de l'état pour diminuer la consommation d'énergie dans nos équipements il s'agit d'investir le plus massivement possible dans ces équipements avec une meilleure performance énergétique le but étant de revenir très vite le mieux serait dès l'année prochaine évidemment à des coûts de l'énergie équivalents à ces dernières années pour garder une capacité d'emprunt telle qu'elle était ces dernières années c'est également important afin de permettre de réaliser le plan pluriannuel d'investissement que nous projetons de réaliser nous savons que les coûts de l'énergie ne vont pas baisser dans les prochaines années et il ne faut donc avoir une politique budgétaire qui en tient compte ceux qui disent le contraire ne le font que pour faire de la propagande c'est évident parce que s'ils le croient vraiment c'est qu'ils ne sont pas conscients de la situation actuelle et il serait par conséquent dangereux qu'ils soient amenés un jour à présider les destinées d'une commune comme le don l'ardoise parce que des emprunts arrivent pas encore cette année c'est trop tôt mais en 2024-2025 et ce sera le cas nous en avons parlé il y a une étude concrète sur la réhabilitation de la maison Albert André je vous l'ai dit tous les partenaires seront associés le moment venu à ce projet il y a une étude concrète également pour augmenter l'offre d'accueil scolaire afin d'accueillir de nouvelles populations des travaux de réalisation suivront il y a une étude pour l'accueil de commerce dans la nouvelle zone commerciale de l'ardoise là aussi il y aura très vite des travaux de réalisation d'autres investissements vont être proposés ces prochaines années conformément au programme de notre équipe municipale qui va se dérouler puisque je rappelle que nous sommes à mi-mandat et qu'il reste évidemment un certain nombre de choses à lancer et à réaliser avant la fin de ce mandat voilà pour revenir à la constitution de ce budget comme tous les budgets que nous construisons chaque année ils sont proposés par les services de la commune qui connaissent mieux que nous élus ce dont ils ont besoin pour fonctionner la partie investissement est également proposée pour partie par les services de la commune et pour partie par l'équipe municipale en fonction de l'orientation politique qu'elle veut donner à l'action municipale des engagements pris en début de mandat du contexte économique et des éléments conjoncturels tels que les crises comme celle du Covid ou de l'énergie les événements climatiques ou accidentels et les découvertes que nous pouvons faire tous les jours je pense là principalement à l'état de l'église qui a déjà fait l'objet de lourds travaux de sécurisation qui vont continuer l'année prochaine au mur de la rue Adair qu'il a fallu reconstruire avec un dimensionnement suffisant pour sécuriser la voirie avec une étude complète sur le quartier pour analyser le mouvement des sols cette étude nous a d'ailleurs permis d'identifier un autre mur en mauvais état qui devra être également reconstruit pour éviter tout risque dans ce quartier je voulais préciser tout ça pour que tout le monde comprenne que tout n'est pas prévisible et qu'il est peut-être nécessaire de réaliser des actions non prévues initialement qui ont un impact financier nous obligeant à revendre nos objectifs à ce titre je voudrais rappeler deux des trois mises en demeure de l'état qui ont été levées depuis 2018 il s'agit de la réhabilitation de la station d'épuration de l'eau 2 qui a été finalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'agglomération du gare rhodanien mais qui a été portée jusqu'au démarrage des travaux et suivie jusqu'à son terme par la commune je ne sais pas si vous vous en souvenez mais les permis de construire étaient bloqués pendant cette phase de mise en demeure les l'eau du noix et les endroisièmes propriétaires qui souhaitaient construire un bien ne le pouvaient pas il s'agit également de la carence en logements sociaux et la perte du droit de préemption nous avons aujourd'hui construit suffisamment de logements pour que cette pénalité soit réduite et qu'on retrouve le droit de préemption à Sucre et Pradel et Canet et Cordier notamment d'autres programmes arrivent évidemment dont un à Sucre et Pradel et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure pour finir je voudrais vous informer que la commune a quand même investi 5,3 millions en 5 ans auquel on peut rajouter environ 900 000 euros de reste à réaliser ce qui est très correct pour une ville comme la nôtre voilà ce que je voulais préciser après la présentation du budget primitif 2023 je vous laisse la parole qui la veut Monsieur Pécou allez-y Merci bon écoutez je suis venu ce soir pour voter le budget mais je suis rassuré de tout ce que vous avez dit ça complète ce que nous avions entendu pour le DOB je suis vraiment heureux de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sachez-le ça me rassure beaucoup non c'est évidemment sur le ton de l'humour que je disais ça bien entendu et vous le savez je ne peux pas être en accord avec tout ce que vous venez de présenter assez rapidement nous en avons discuté il y a 15 jours déjà je ne vais pas revenir sur certains points simplement pour vous dire que en réponse à ce que vous disiez tout à l'heure et après quelques petites recherches très rapides il y a 500 communes en 2023 qui baissent leurs impôts locaux en France 500 alors c'est peu par rapport au nombre de communes mais il y en a quand même 500 c'est à noter voilà vous pourrez faire quelques recherches pour connaître quelles sont ces collectivités et nous en reparlerons dans l'avenir quelques questions donc sur ce budget et notamment dans la section fonctionnement et sur la partie énergie que vous avez rappelé lors du DOB dont vous venez de représenter aussi les grandes lignes et qui évidemment soulève cette année des dépenses qui n'étaient pas prévues mais sur laquelle je souhaitais quand même revenir il est indiqué dans le BP 2022 306 600 euros avec un réalisé qui a été établi à 253 436 euros vous me dites si je fais erreur vous avez annoncé excusez-moi vous pouvez répéter juste les chiffres alors 306 600 euros et en réalisé 253 436 voilà vous avez annoncé il n'y a pas de réalisé sur le budget c'est dans le CA réalisé ah mais le CA on l'a voté oui non mais je peux faire un rappel c'est un rappel de 2022 là attention vous avez annoncé donc une estimation ici même le 14 mars mais également chez une émission récemment à Nîmes qu'il y avait donc 647 000 euros d'estimation pour cette année 2023 qui pouvait être prévue donc si je fais se réaliser citer précédemment plus cette estimation j'en arrive environ à 900 436 euros sur l'énergie donc un BP 2023 cette année puisque nous l'avons vu qui prévoit un peu plus de 500 000 euros 555 800 exactement euros de dépenses et il manque donc un delta de 344 000 euros pour anticiper cette évaluation haute que vous aviez estimée sauf si évidemment cette évaluation était destinée à faire peur aux concitoyens et à les affoler inutilement pour 2023 donc ça c'est une question que je vous pose vous y répondrez sans doute pour nous permettre d'y voir plus clair pour la partie investissement je continue pour le budget 2023 également il y a trois articles sur lesquels nous nous posons des questions le 21-88 où il est indiqué 918 184 euros de travaux programmés nous aimerions savoir à quoi ils correspondent bien entendu identiques à l'article 23-13 où il y a 402 000 euros là aussi et l'article 23-15 avec 969 250 euros ces trois articles importants programme sans doute des travaux nous aimerions en connaître le détail si possible merci monsieur Panetier écoutez je crois que monsieur Pécou a fait le listing que j'avais prévu moi aussi et puis de toute façon comme j'ai jamais de réponse à mes questions je préfère m'abstenir bien faites vous avez pas de questions donc c'est plus facile très bien merci donc vous êtes rassuré excusez-moi monsieur Panetier donc vous êtes rassuré mais écoutez tant mieux que vous soyez rassuré monsieur Pécou donc quand je fais le ratio de 500 par 36 000 ça fait pas grand chose en effet pas grand chose mais c'est bien c'est bien qu'il y ait 500 communes sur 36 000 qui pèsent leurs impôts si vous en comptez une dans le garot dernier vous me le dites par contre ce que je ce que je subodore c'est que si vous étiez maire aujourd'hui ce serait pas votre cas puisque j'ai vu tout à l'heure je vous ai dit que j'ai bien vu ce que vous avez voté avec moi d'ailleurs je me mets pas en dehors ce que vous avez voté en conseil communautaire je pense pas que vous auriez voté les baisses d'impôts aujourd'hui ici puisque c'est les mêmes contribuables c'est juste une autre collectivité et c'est bien plus important donc je pense que vous voulez forcer ce qui ce qui vous intéresse c'est juste d'être d'être contre ce budget il n'y a pas de souci je sais que vous serez contre mais au niveau cohérence vous êtes un petit peu un petit peu un décalage je pense un petit peu un décalage parce que d'un côté c'est bon de l'autre côté c'est pas bon on l'a dit tout à l'heure 120% en 2021 sur la GIMAPI 46% sur en 2022 ou l'inverse je sais plus en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'augmentation qui se justifie certainement il n'y a pas je ne suis pas là en train de critiquer l'agglomération mais je me dis que on parle on parle du portefeuille des administrés mais on accepte beaucoup d'un côté et en fait on ne veut pas le tout petit le 2,1% et en plus je vous ai expliqué pourquoi c'est à dire que ça a diminué de 5,3% sur la TOM donc vous voyez que c'est des vases communicants alors après pour ce qui est du réalisé on parle du compte administratif donc là honnêtement je n'ai pas les données mais ce qui est pour ce qui est vous parlez des investissements c'est ça sur les 306,1% d'accord il y a des équipements supplémentaires par rapport à 2000 c'est un peu plus cher c'est ça donc vas-y alors je vais vous répondre alors au niveau du 23,15 on a prévu de l'achat au niveau du matériel des ST parce qu'il faut changer certains appareils notamment envisager l'achat d'un petit tractopel et peut-être d'un c'était quoi c'était un camion ou un bobcat une voiture électrique une voiture électrique après pour tout le détail c'est pareil il faudra que je vous communique avec madame Mandy tous les projets qu'on a prévus parce qu'ils sont tous là-dedans résumés en une ligne c'est compliqué de tout se rappeler et pareil le 21,88 honnêtement je ne saurais pas vous redonner le détail là de tête je me mélange un peu dans les chiffres ce soir tellement j'en lis mais je vous les communiquerai voilà après donc pour pour compléter tout ça on avait effectivement on avait parlé de 647 000 euros d'augmentation mais je vous l'ai dit tout à l'heure on parlait d'une estimation vous l'avez dit dans vos propos aussi une estimation sur une consommation égale à celle qu'on avait l'année dernière enfin non à celle qu'on avait moyennée sur 3 ans parce qu'on ne peut pas prendre une année parce que les années ne sont pas forcément les mêmes en fonction donc on a pris 3 ans et on a moyenné tout ça et on a regardé ce que ça a donné avec les tarifs actuels sur la consommation de cette moyenne et donc il est sorti 647 000 euros c'est pas moi qui l'ai fait c'est le calcul donc forcément on va essayer d'avoir moins évidemment donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a prévu un peu moins parce qu'on a ce plan de sobriété dont j'ai parlé tout à l'heure et les services ont vite vu qu'on dépenserait moins en éclairage public en chauffage aussi et puis aussi on a l'amortisseur électricité c'est pas énorme mais ça nous tombe la somme on va dire en estimatif de 900 000 comme on l'a bien calculé à 671 000 euros si on est exactement avec les économies prévues mais bon on est sûr de rien je vous ai dit ce ne sont que des estimations en tout cas on pense quand même qu'on aura un amortisseur qui va bien réduire la facture et l'éclairage aussi voilà donc d'autres questions pas d'autres questions donc nous procédons au vote qui s'oppose nous avons quatre élus qui s'opposent donc l'opposition qui s'abstient le budget est adopté et nous passons au point numéro 7 au point numéro 7 donc versement du solde de la subvention 2023 au centre communal d'action sociale et je crois que c'est Jocelyne Moscato bonsoir vu le code général des collectivités territoriales vu la délibération numéro 2023 03 002 du 14 mars 2023 par laquelle le conseil municipal a décidé d'attribuer au CCAS une avance d'un montant de 80 000 euros sur la subvention annuelle 2023 considérant qu'il est proposé de solder cette subvention d'un montant total de 180 000 euros inscrite au budget 2023 considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur le solde restant inversé soit 100 000 euros le conseil municipal ayant entendu l'exposé et après avoir délibéré à l'unanimité approuve la subvention annuelle de 180 000 euros au CCAS de l'Oden l'Ardoise dit qu'une avance de 80 000 euros a été virée sur le compte du CCAS et que le solde de 100 000 euros doit être versé précise que les crédits ont été votés au compte 657 362 du budget primitif 2023 bien merci jocelyne y a-t-il des remarques pas de remarques non procédant vote ah pardon allez-y allez-y monsieur panettier oui je vous remercie de m'avoir donné la feuille pour les l'attribution des subventions à partir du CCAS je me pose seulement une question que vient faire l'union locale des anciens combattants est-ce que c'est parce que c'est des vieux qui sont là dedans il n'y a pas que des vieux il y a des jeunes aussi non ça n'a aucun rapport c'est le service des associations qui a fait une proposition d'association qui leur semblait à caractère social où il y avait du tissu et du lien et donc cette association a été proposée au listing tout simplement ok non non on ne fait pas de discrimination pas du tout c'est par plaisanterie que je parle de cette partie vieille j'espère bien mais vous savez que je suis très intéressé puisque je suis le vice-président de cette association et j'ai même pas fait le lien oui merci bien d'autres remarques pas d'autres remarques nous procédons au vote qui est contre qui s'abstient la question est adoptée et nous passons donc au point numéro 8 admission en non-valeur Manon Crousier oui le comptable public nous demande par courrier en date du 13 mars 2023 d'admettre en non-valeur au compte 6541 les titres suivants pour poursuite sans effet après avoir épuisé les procédures de recouvrement donc nous avons le titre 1051 sur l'exercice 2020 un montant à recouvrer de 16 euros pour de la restauration scolaire tous les titres à recouvrer sont en restauration scolaire nous avons le numéro 33 sur l'exercice 2021 pour un montant de 30 euros le titre numéro 467 pour l'exercice 2021 pour un montant de 24 euros le titre numéro 883 sur l'exercice 2021 pour un montant de 249 euros le titre 965 sur l'exercice 2020 pour un montant de 45 euros ce qui fait un total de 364 euros il est donc proposé au conseil municipal d'accepter l'admission en non-valeur des titres présentés dans le tableau pour un montant de 364 euros dit que les crédits seront inscrits au budget 2023 et charge M. le maire de faire toutes les démarches pour la bonne réalisation des présentes donc il faut savoir que la question est abordée en commission des finances et a reçu un avis favorable mais le comptable public surtout ne procède plus à des poursuites à moins de 50 euros donc tous les titres que vous avez là qui sont en dessous de 50 euros ils ne recherchent même pas concernant le titre de 249 euros c'est sûrement que la personne était insolvable donc c'est pour ça qu'on doit l'admettre en non-valeur est-ce que vous avez d'autres questions vous avez des questions pas de questions donc qui s'oppose qui s'abstient la question est adoptée et nous passons au point numéro 9 association subvention annuelle 2023 rapporteur Emric Navez oui bonsoir à toutes et à tous alors comme chaque année nous attribuons nous contribuons à soutenir le tissu associatif de notre commune les demandes de subvention ont été réceptionnées le 18 novembre 2022 au 14 janvier 2023 donc vous avez ci-dessous le tableau d'attribution des subventions annuelles aux associations avec un total de 156 080 euros je tiens à préciser qu'il manque l'association des amis d'Albert André c'est une erreur que nous n'avons pas pu résoudre avant l'envoi des dossiers pour le conseil municipal j'ai donc appelé leur président pour lui expliquer la situation et m'excuser la subvention de cette association sera à l'ordre du prochain conseil municipal pour finir je précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 le conseil municipal approuve le tableau des subventions annuelles aux associations et autorise monsieur le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier merci Emric y a-t-il des questions allez-y monsieur Vanetier c'est pas c'est pas une question mais je trouve étonnant d'avoir oublié Albert André c'est quand même un point fort pour vous cette année puisque vous nous l'avez mis dans le robe ou dans le robe comme vous voulez et d'avoir oublié cette subvention bon ça peut arriver je peux le comprendre il y a d'autres associations que je vois pas paraître et qui sont quand même il me semble d'utilité publique l'ADMR j'ai pas vu de subvention prévue pour et qu'un aide partage il est sûr que pendant la commission des finances vous m'avez dit que vous avez répondu qu'à ceux qui avaient demandé donc ont-ils demandé ou pas je sais pas mais je pense que ces deux institutions quand même il faudrait peut-être vérifier si tout a bien été fait ou si ça vient de leur part effectivement il n'y a pas de soucis non effectivement l'ADMR et canette partage n'ont pas n'ont pas fait de dossier de subvention cette année bien y a-t-il d'autres remarques pas d'autres remarques y a-t-il des oppositions des abstentions la question est adoptée et nous passons au dossier numéro 10 donc scolaire affaire scolaire en participation des communes vote du montant vu le code général des collectivités territoriales vu les délibérations 2020 010 du conseil municipal en sa séance du 29 janvier 2020 et le numéro 2021 0206 du conseil municipal en sa séance du 17 février 2021 fixant à 638 euros la participation par élève des communes extérieures considérant la répartition intercommunale des charges des écoles publiques le conseil municipal après en avoir délibéré décide de maintenir à 638 euros la participation pour les années à venir des communes de résidence et des enfants scolarisés à Laudun l'Ardoise Ulysse compris précise que la liste des enfants scolarisés sera adressée à la commune concernée avec la demande de versement et précise que toutes les modifications fera l'objet d'une nouvelle délibération merci Jennifer y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il des oppositions des abstentions la question est adoptée nous passons au dossier numéro 11 de travaux voirie réseau délégation de maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération du gare d'Agné pour la rue Clément Adair rapporteur Michel Agniel bonsoir à tous et à toutes la convention des transferts de maîtrise d'ouvrage entre la communauté d'agglomération du gare d'Agné et la commune de l'Odun l'Ardoise définissant les conditions administratives techniques et financières de réalisation des travaux de réseau pluvial considérant que le projet de reconstruction de la rue Adair suite à l'effondrement d'un mur de soutènement justifie une rénovation complète et notamment du réseau pluvial considérant que ces travaux nécessitent la reconstruction du réseau pluvial de la compétence de la communauté d'agglomération et que ceux-ci doivent être entrepris en coordination avec le revêtement de la voirie considérant le tableau de financement suivant faisant apparaître les montants au titre de l'assainissement pluvial de l'opération des travaux donc là le montant des travaux liés au réseau pluvial est de 51 961 56 euros hors taxe le conseil après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré décide des travaux d'équipement du réseau pluvial seront pris en charge par la commune dans le cadre de son opération de travaux décide que le montant prévisionnel des travaux relevant de la compétence de la communauté d'agglomération devra faire l'objet d'une compensation financière équivalente autorise monsieur le maire à signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la prise en charge dans l'opération des travaux de réseau pluvial autorise et à engager les dépenses et à ferrer sur le budget d'investissement de voirie de la commune au titre du budget 2023 merci Michel y a-t-il des remarques des observations pas d'observation y a-t-il des oppositions des abstentions la question est adoptée nous passons au point suivant le point suivant c'est un petit peu la même chose je crois c'est la délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la rue de Boulogne voilà tout à fait c'est la même convention donc il y a la seule différence c'est le montant des travaux liés au réseau pluvial voilà de 38 761 le conseil municipal ayant entendu l'exposé après avoir délibéré décide que les travaux d'équipement du réseau pluvial seront pris en charge par la commune dans le cadre dans le cadre de son opération de travaux décide que le montant prévisionnel des travaux relevant de la compétence de la communauté d'agglomération devra faire l'objet d'une compensation financière équivalente autorise des employés municipaux notamment en service technique on n'aurait pas des personnes qui seraient compétentes pour exercer cela comme par exemple un directeur de service technique on ne peut pas il faut la maîtrise d'ouvrage ça ne fait pas comme ça les propriétaires la maîtrise d'ouvrage ça n'a rien à voir c'est pas la compétence elle est à l'agglomération donc l'agglomération c'est à elle de faire ses travaux mais comme nous on fait aussi des travaux plutôt que d'être deux ils nous délèguent la maîtrise d'ouvrage c'est tout c'est une délégation donc c'est nous qui faisons mais c'est une délégation c'est juste ça qu'on vote voilà est-ce que j'ai répondu ? en fait c'est quand même la commune qui paye même si c'est l'agglomération qui le fait mais non mais non en fait en gros c'est eux qui devraient faire les travaux c'est eux qui les paient je ne sais plus comment c'est tout à l'heure on a annoncé le coup simplement c'est nous qui les faisons parce qu'ils sont concomitants ils pourraient les faire ils les payent mais là on les fait et ils les payent voilà je pense que c'est mieux quoi voilà y a-t-il d'autres remarques ? pas d'autres remarques ? y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? la question est adoptée et nous passons donc au point numéro 13 foncier bail locatif camping le dolium madame Joly bonsoir à tous la commune de l'Aude-en-Lardoise est propriétaire d'un tenement foncier relevant de son domaine privé communal au 119 chemin de la Cazelle notamment les parcelles cadastrées qui nous intéressent section BS numéro 14 et numéro 109 la SARL le César représentée par madame Nelly et monsieur Sylvain Bauchet exploite une activité de camping et de commerce accessoire sous l'enseigne camping le dolium sur les dites parcelles en vertu de deux conventions distinctes un contrat de bail pour l'ABS 14 et une convention d'occupation temporaire pour l'ABS 109 il est proposé au conseil municipal ce soir qu'en anticipation du terme du contrat de bail et au regard de la demande de la SARL le César du 31 mars 2022 de prendre à bail la parcelle cadastrée 109 de conclure un nouveau contrat de bail commercial unique vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29 et suivant et L21-22-21 sixième vu le code de commerce et notamment ses articles L145-1 et suivant vu la demande formulée de prendre à bail la parcelle 109 en complément de la parcelle BS 14 par la SARL le César en date du 31 mars 2022 vu le projet de bail commercial annexé considérant que par contrat de bail commercial du 7 juillet 2015 en cours avec pour terme le 1er juillet 2024 la commune de l'Odin-Larnoise a mis à disposition de la SARL le César la parcelle cadastrée BS 14 d'une superficie de 21 548 m2 considérant que par une convention portant occupation temporaire en date du 25 juin 2020 arrivée à échéance le 30 juin 2021 la commune de l'Odin-Larnoise a autorisé la SARL le César à occuper la parcelle cadastrée BS 109 d'une superficie de 8 855 m2 pour agrandir l'exploitation du camping Le Dolium pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 le conseil municipal après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré décide de mettre un terme définitif et de résilier amiablement le contrat de bail commercial datant du 7 juillet 2015 ayant actuellement la commune de l'Odin à la SARL le César à compter de la signature du contrat de bail commercial dont le projet est annexé à la présente délibération cette résiliation ne donnant lieu à aucun versement d'anémunité de la part d'aucune des deux parties décide d'acter les différents engagements des parties et leur modalité d'exécution notamment la conclusion d'un nouveau bail commercial unique décide que cette occupation sera consentie moyennant un loyer annuel de 12 227,58 euros le preneur aura sa charge l'eau, l'électricité le chauffage et les assurances liées au fonds de commerce qu'il exploite les compteurs lui étant nommément attribués autorise en conséquence le renouvellement de la location de la parcelle cadastrée BS114 au profit de la SARL le César pour qu'elle y exerce ses activités de camping et touristique ainsi que de commerce annexe et la location de la parcelle BS109 pour une aspectation exclusive d'aménagement de l'espace naturel de promenade et de jeu dans les conditions définies par le contrat de bail à venir et à compter du 15 avril 2023 autorise la conclusion du contrat de bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 15 avril 2023 autorise M. le maire à signer le contrat de bail commercial à intervenir et à accomplir toutes les formalités nécessaires dit que la recette en résultant sera imputée au chapitre 75 autres produits de gestion courante et 70 produits des services du domaine et ventes diverses articles 70 328 et 752 du budget merci Mélina y a-t-il des remarques d'observation oui allez-y monsieur Panetier oui merci monsieur le maire oui juste une remarque je pense que ce dossier a été long je trouve ça dommage parce que c'est un commerce et le développement qu'ils voulaient faire juste à côté de leur campigne aura importé certainement un plus à ce campigne bon bah écoutez en plus le maître au mois d'avril ils n'arriveront jamais à ouvrir quoi que ce soit pour cette campagne de l'été c'est un peu dommage c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus leur livré plus tôt mais enfin c'est grand temps bien là vous supposez que c'est la commune qui a été longue c'est ça c'est pas le cas monsieur Panetier ce n'est pas le cas je vous le dis donc c'est dommage est-ce que j'ai dit ça oui mais bon ça a été long vous dites que ça a été long donc vous avez suivi certainement les choses puisque je vois pas où est-ce que ça a été long la commune n'a pas été du tout longue elle a donné un temps et un heure les dossiers et après ça suit son cours et ça arrive quand ça arrive mais c'est une bonne chose quand même parce qu'au départ c'était une location donc le camping est une location commerciale et il y a cette partie qui devait au départ être vendue je trouvais que moi et l'équipe municipale on trouvait que c'était c'était dommage de faire deux actes différents pour la même activité sachant que le jour où le camping sera repris par quelqu'un d'autre il reprendra tout c'est mieux que ce soit un seul tenant voilà la finalité était là y a-t-il d'autres remarques ? pas d'autres remarques ? y a-t-il des oppositions ? pardon des abstentions ? la question est adoptée et nous passons donc au point au point 14 oui vidéo protection urbaine convention avec l'Etat c'est Manon Cousier alors considérant la convention de coordination entre la police municipale de l'Odin-Lardoise et les forces de sécurité de l'Etat signée le 21 avril 2022 considérant l'intérêt d'un déport d'image vers les services de zone d'armerie il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la commune de l'Odin-Lardoise et l'Etat relative à la vidéoprotection merci Manon y a-t-il des remarques ? pas de remarques y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? la question est adoptée et nous passons au dossier numéro 15 modification pub numéro 2 du secteur sucre et pradel madame Jolie je vous rappelle que par délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 un périmètre de projet urbain partenarial a été instauré en application du 2 de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme pour information du conseil le secteur comprend une partie de zone AUPE et une zone UN d'une superficie totale estimée à 17,2 hectares il présente une potentialité de construction de 430 logements sur la base d'une estimation de 25 logements à l'hectare dont 25% de logements sociaux locatifs sociaux au regard du classement actuel au PLU approuvé en zone AUPE et UN qui sont constructibles et de l'élaboration de la révision du DIPLU le périmètre de pub délimité en novembre 2016 reste inchangé cette délibération comportait outre un programme d'équipement public détaillé et en annexe le plan du périmètre de la zone pub délimitée il est aujourd'hui nécessaire de procéder à son actualisation pour les raisons suivantes premièrement le programme des équipements dont la réalisation était nécessaire pour satisfaire les besoins des futurs habitants ou usagers du secteur de sucre et pradel a été établi en novembre 2016 pour une valeur de 5 11 195 euros TTC depuis une étude technique a été réalisée par le bureau d'études Inframed et en a modifié à la fois la nature de certains équipements et leur coût de réalisation le programme des équipements d'origine basé sur des valeurs estimatives doit être remplacé par le nouveau programme actualisé plus précis l'actualisation du programme des travaux n'intègre pas le chiffrage du coût de la réalisation des travaux d'extension de renforcement des réseaux humides tel qu'il avait été intégré en 2016 dans la mesure où depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau et assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération Deuxièmement l'actualisation du coût du programme des équipements publics en fonction de l'indice TP01 de décembre 2022 la valeur de 105,7 et celui à la date d'aujourd'hui arrêté à janvier 2023 valeur de 128 soit une augmentation de plus 21,09% qui conduit aux nouvelles répartitions si après présenté Dénèrment la nécessité de prévoir la réalisation d'une classe primaire supplémentaire pour satisfaire en partie les besoins du secteur pour un montant de 300 000 euros hors taxes Son programme porte principalement sur la création d'une voie interne structurante de l'opération et l'aménagement d'une continuité piétonne et cycle assurant la liaison effective entre le bourg de l'Odin et celui de l'Ardoise De vastes espaces paysagers viendront accompagner cette voie structurante Il est précisé que la commune prendra à sa charge une partie du coût imputé aux logements locatifs sociaux et la part des équipements généraux qui, bien que nécessaires aux besoins du quartier peuvent être utilisés par tous les habitants de la commune Ce secteur ne pourra pas être urbanisé en une seule fois mais progressivement en partant de la partie ouest vers l'est En effet, le tracé de la déviation de l'Ardoise et son branchement avec la route départementale aura un impact sur l'achèvement de ce secteur La zone de pub délimitera la totalité du secteur même si une convention de pub sera signée avec les opérateurs susceptibles selon la programmation qui sera faite par la commune lors de la signature de chaque convention de pub Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L331-11-3 Vu le 2 de l'article L331-11-3 relatif à la délimitation du périmètre de projets urbains partenarials Vu l'avis de la commission des finances du 30 mars 2023 Considérant que la révision du programme des équipements publics décrit ça après qui prévoit de mettre à la recharge de l'ensemble des constructeurs ou des aménageurs des équipements qui seront utilisés par l'ensemble des terrains situés dans le secteur de Suc et Pradel classés en zone AU à urbaniser ou UN urbaine au regard du PLU approuvé doit être effectué Considérant que l'actualisation du programme des équipements publics rend nécessaire de prévoir la réalisation d'une classe primaire Considérant que compte tenu de la date d'établissement du programme des équipements publics nécessite une révision des prix calculés sur la base de l'indice TP0 impliquable Considérant que les équipements publics projetés nécessaires pour un premier projet seront techniquement dimensionnés pour en servir d'autres Considérant qu'il convient de définir dans la présente délibération les modalités de partage entre toutes les opérations d'aménagement et de construction du secteur Considérant qu'il convient de confirmer le périmètre de projets urbains partenarials applicables dans le secteur de Suc et Pradel selon le plan annexé Considérant que les équipements publics doivent être rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants du secteur ou usagers et lorsque les équipements excèdent ces besoins seul le coût proportionnel peut être mis à leur charge Considérant qu'au vu des éléments présentés il est nécessaire de modifier la délibération du 28 novembre 2016 ayant instauré le périmètre de pub obligatoire pour les conventions à venir Le total général du programme d'équipement public est estimé à 5 323 201,51 € à charge du secteur 4 962 117,99 € à charge pour la commune 361 083,54 € Depuis la suppression du COS les terrains constructifs situés dans le périmètre de pub numéro 2 du secteur Sucré-Pardel ont la même potentialité de constructibilité La répartition se fera donc par mètre carré de terrain constructif du tenuant support du projet Compte tenu de la superficie du périmètre de pub Sucré-Pardel estimé à 17,2 hectares soit 172 000 mètres carrés cela donne une participation pub au mètre carré de terrain de l'ordre de 28,85 € Les modalités et délais de paiement des participations seront précisés lors de la signature des conventions de pub qui devront également être approuvées par le Conseil municipal Après en avoir débattu le Conseil municipal décide de confirmer sur le secteur de Sucré-Pardel le périmètre initial de projet urbain partenarial en application du 2 de l'article L331-11-3 du Code de l'urbanisme conformément au plan juin d'approuver la révision du programme des équipements publics et l'actualisation par la jonction d'une classe primaire pour un montant total TTC de 5 323 201,51 € se répartissant entre 4 962 117,99 € à la charge du secteur et 361 083,54 € pris en charge par la commune de prévoir des modalités de partage du coût des équipements publics calculés sur la surface du terrain qui s'élève à 28,85 € à charge du secteur par mètre carré de terrain constitutif du ténement support du projet dit que pour toutes les conventions de pubs signées au-delà du délai des 3 mois à compter de la date de la présente fera l'objet d'une révision sur la base de l'indice TP01 applicable de reporter la délimitation de secteurs modifiés dans les annexes du PLU en vigueur à titre d'information en application de l'article LR 151-52 12e du code de l'urbanisme la présente délibération accompagnée du plan de périmètre et du programme des équipements publics s'applique pendant un délai de 15 ans à compter du 28 novembre 2016 en application de l'article L332-11-32 du code précité elle fera l'objet des mesures de publicité et d'affichage réglementaire en mairie il est rappelé qu'une telle zone de pub impose une obligation de conventionnement de toutes les opérations de construction ou d'aménagement préalablement au dépôt des demandes de permis de construire permis d'aménager ou déclaration préalable en application de l'article R 431-23-2 du code de l'urbanisme chaque opérateur sera tenu respecter cette obligation faute de quoi la demande d'autorisation d'urbanisme serait déclarée incomplète conformément aux dispositions du code de l'urbanisme cette obligation entrera en vigueur dès la publicité et la transmission au préfet pour information le montant de la participation exigée au titre des futures conventions de pub sera inscrit sur le registre des participations mis à disposition du public en mairie que la commune doit tenir en application des articles L332-29 et dont le contenu est défini par l'article R332-41 Merci Mélina Y a-t-il des remarques ? D'abord félicitations Mélina Oui la première question j'ai peut-être pas entendu combien y a-t-il de logements ? Oui Envisagé sur la totalité ? Non 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 sur le secteur là qu'on Alors là c'est sur l'intégralité de l'OAP c'est environ 430 logements mais c'est de la tranche 1 jusqu'à jusqu'à la fin de l'OAP qui est prévue proche de la déviation On n'est pas sur la prochaine délibération Celle dont on a parlé Celle dont on a parlé C'est pour le après La deuxième question Monsieur le maire tout à l'heure vous nous avez parlé qu'effectivement le dossier sur le transfert des commerces avancés donc est-ce qu'on peut avoir une être mis un petit peu au courant parce qu'on est un petit peu dans le vague on ne sait pas et ma dernière question vous avez parlé effectivement de la construction d'une salle de classe aujourd'hui mais est-ce que vous avez décidé ou est-ce que vous avez entrevu le programme scolaire puisque là aussi vous nous en avez plus ou moins parlé est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'idées Je n'ai pas compris ce que vous vouliez tout à l'heure j'en ai parlé de ça j'ai parlé de tout ça tout à l'heure j'ai parlé des commerces j'ai parlé aussi de l'offre scolaire je vous ai dit que c'était des études qui rentraient dans une phase un peu plus concrète et donc pour ce qui est des pubs on a inclus la classe bien sûr je parle à la place de Mélina on a bien inclus la classe et les études se poursuivent il y a quelque chose qui va devenir concret bientôt sur la zone commerciale sur les écoles un tout petit peu plus tard mais la zone commerciale elle arrive à quelque chose de concret donc oui si vous voulez quand on aura quelque chose de définitif en tout cas sur l'implantation on vous le présentera voilà si c'était votre question non c'était pas ça c'est de savoir un peu plus mais si vous pouvez pas un peu plus je vous le dis c'est dans la zone prévue à cet effet sur la partie sur la partie sud et on vous donnera tout ça on fera une information il n'y a pas de soucis là-dessus pour vous donner les plans et tout il n'y a aucun souci voilà donc dès que les plans sont définitifs là-dessus on vous le dit on communique là-dessus y a-t-il d'autres remarques ? pas d'autres remarques y a-t-il des oppositions pardon des abstentions la question est adoptée donc nous passons au dossier numéro 15 non ah 16 pardon c'est le dernier 16 donc délibération relative à la convention de PUP Mélina Jolie alors avant de commencer vous avez donc reçu un projet de convention une erreur s'est glissée on lit à l'article 6 un prix de 29,15 euros du mètre carré comme je viens de le dire c'est 28,85 euros ce qui change le montant donc au fur et à mesure je vous donnerai les montants qui ont été du coup recalculés à ce moment-là donc vu le code général des collectivités territoriales vu le code de l'urbanisme et notamment ces articles L332-11-3 et R332-25-1 et suivant vu le PLU approuvé en date du 11 juin 2011 vu la délibération en date du 28 novembre 2016 instituant un périmètre de projet urbain partenarial vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 mars 2023 vu la délibération modificative en date du 4 avril 2023 actualisant la délibération instaurant le périmètre de projet urbain partenarial fixé par la délibération du 28 novembre 2016 vu le projet de convention de PUP avec la SARL foncier conseil joint en annexe et les documents graphiques qui l'accompagnent considérant que la mise en place d'une convention de PUP est obligatoire il est nécessaire de soumettre à l'approbation du conseil municipal le projet de convention de PUP je rappelle que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme et du financement des équipements publics rendus nécessaires par l'urbanisation il a été décidé par la délibération susvisée d'instaurer notamment dans le secteur Suc et Pradel un périmètre dans lequel la signature d'une convention de PUP est obligatoire avant toute délivrance d'autorisation d'urbanisme la justification et la nature de la réalisation des équipements publics nécessaires à l'aménagement du quartier de Suc et Pradel ont été démontrés dans la délibération instaurant le périmètre de PUP obligatoire en application du code de l'urbanisme dans le secteur considéré un projet d'aménagement et d'un lotissement composé de 51 lots à bâtir et d'un macro-lot à bâtir pour du logement social est en cours d'instruction administrative avec la commune le permis numéro 30 PA 030 141 23 0001 sur un terrain de 33 998 m2 il fait suite à une précédente demande le PA 22 004 qui a été abandonné ce projet de lotissement qui relève d'une demande de permis d'aménager est compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation numéro 1 concernant le secteur de Suc et Pradel les terrains support du projet sont classés en zone AUPE et UN du PLU approuvé ne concerne qu'une partie de la zone qui représente un total de 17,2 hectares pour une potentialité de 430 logements environ sur la base des études techniques et financières effectuées par la commune l'ouverture à l'urbanisation implique la réalisation d'un programme d'équipement public d'un montant de tantal de 4 436 000 1,26 euros hors taxes soit 5 323 201,51 euros TTC selon le détail précisé dans la délibération du 4 avril 2023 il est rappelé dans le projet de convention un montant de 300 902,95 euros hors taxes soit 361 083,54 euros TTC est pris en charge par la commune sur ses fonds propres pour la part dépassant les besoins des futures opérations d'urbanisme ce programme concerne une partie de la zone AUPE il s'agit de répartir ce montant en fonction des équipements réellement rendus nécessaires au projet de lotissement en effet en application des dispositions de l'article L332-11-3 ne peut être mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics nécessaires aux besoins des futurs habitants et lorsqu'ils excèdent ces besoins la fraction du coût proportionnel à ces besoins la répartition la plus équitable est donc une répartition du montant de participation par mètre carré de terrain donc ici c'est 4 962 117,99 par les 172 000 mètres carrés ce qui nous fait 28,85 euros du mètre carré de terrain ainsi au titre de la présente convention de pub il est mis à la charge de l'aménageur le montant de 957 222,30 euros toutes modifications des termes financiers de la convention seront soumis à l'approbation préalable du conseil municipal le conseil municipal après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré décide d'approuver la réalisation des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement d'alotissement à Sucre et Pradel dans le pub et relevant de la compétence de la commune décide d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de pub avec la SNC foncier conseil par l'intermédiaire de son représentant monsieur Romain Bancal en application de l'article L R 332-25-1 du code de l'urbanisme préalablement à la délivrance du PA dit que pour ce qui concerne les modalités pratiques d'exécution et qu'est formellement à l'article R 332-25-2 du code de l'urbanisme la présente délibération fera l'objet des modalités d'affichage suivantes publication de la présente délibération sur le site internet pendant un mois mise à disposition en mairie de la convention signée accompagnée du document graphique faisant apparaître le périmètre concerné précise que les modalités de transmission sont les suivantes la présente délibération accompagnée du projet de convention non signée par le maire sera transmise à madame la préfète du Gard au titre du contrôle de l'égalité merci Mélina y a-t-il des remarques pas de remarques y a-t-il des oppositions des abstentions la question est adoptée et donc je vais je crois que c'était le dernier point il me semble donc je vais vous faire deux informations donc la première donc je voudrais je voudrais revenir madame Rodil je voudrais revenir vers vous suite à votre interpellation lors du débat d'orientation budgétaire vous avez parlé de votre demande orale d'urbanisme et d'une attente de 4 mois en mettant en cause la réactivité des agents du service urbanisme donc je vous donnerai la parole non mais laissez-moi laissez-moi finir après vous après vous vous direz ce que vous avez à dire donc vous avez mis en cause la réactivité puisque 4 mois c'est quand même pour vous c'était long et je vous avais dit que je répondrais moi-même à la question on peut regarder en fait je ne suis pas là non plus il ne faut pas non plus s'énerver je suis là juste pour vous allez voir pourquoi je suis là pourquoi je dis ça vous avez dit également que vous avez appelé la DDTM et que vous avez eu la réponse en deux minutes et régler votre problème par un simple appel téléphonique donc vous l'avez peut-être fait maladroitement mais en tout cas vous les avez mis en cause et comme je suis le maire de cette commune je voulais intervenir pour eux aujourd'hui car les agents de la collectivité font du bon travail ils ne peuvent pas intervenir en cause municipale donc tout a été fait pour obtenir une réponse afin de vous satisfaire je vous garantis que c'est le cas et votre demande orale n'était pas recevable par l'Etat c'est comme ça elle n'était pas recevable et ce n'est pas du tout vraiment on a fait tout ce qu'on a pu et ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le sujet donc il y avait une demande de dérogation qui a été faite à la DDTM pour savoir si votre demande pouvait être acceptée sur certaines conditions alors une dérogation ça prend un peu de temps donc c'est pour ça peut-être qu'il y a eu du temps de prix mais les services donc vous avez dit que les services vous ont contacté enfin non les services pardon de la mairie vous ont contacté pour savoir ce que vous avez obtenu des services de l'Etat dans la DDTM et j'ai compris que la réponse qu'ils vous ont donné n'a rien à voir avec votre demande initiale on parlait plutôt de débroussaillement donc vous êtes ensuite excusé par téléphone auprès des agents c'est très bien il n'y a pas de soucis là-dessus mais comme vous les avez mis en cause au niveau du conseil municipal et en public je suis désolée je vous interromps parce qu'à aucun moment je n'ai accusé excusez-moi vous n'avez pas la parole je vous laisserai la parole après je vous laisserai la parole madame Rodille je vous la laisserai je vous la laisserai c'est pas moi que je défends là je défends juste les agents donc je dis vous les avez mis en cause en public donc lors de votre intervention sur le DOB en plus et donc je tenais donc aujourd'hui à ce que l'explication soit donnée également en public pour eux en conseil municipal maintenant je vous laisse la parole il est très facile en fait de leur dire ça quand vous allez les voir déjà d'une part et deuxièmement on peut revoir le dernier conseil municipal à aucun moment je n'ai parlé des agents municipaux à aucun moment alors allez les voir alors disant que je mets en doute leurs compétences c'est quand même culotté et en plus en disant que c'est moi qui ai dit ça alors que je ne l'ai pas dit et je ne l'ai même pas sous-entendu je parlais de vous et je n'ai pas fait qu'une demande orale parce que j'avais donné des pièces écrites à ce que sache sur mon dossier donc effectivement j'ai quand même été reçu aussi mais à aucun moment je n'ai remis en doute les compétences des agents donc ce n'est pas normal que vous dites ça je ne l'accepte pas je suis désolé Madame Roudille sachez que quand vous parlez d'un dossier les dossiers sont traités par les services et quand vous parlez d'un retard d'un dossier il ne faut pas croire que c'est moi qui les traite donc si vous voulez vraiment vous en prendre à moi ne parlez pas de dossier parlez d'autres sujets mais celui-là en tout cas un dossier d'urbanisme quand vous parlez de ça quand vous parlez d'un retard et puis je vous dis les agents je leur ai réunis ils l'ont vu ils l'ont vu ils ont vu la vidéo voilà donc c'est tout c'était juste pour voilà il y a eu il y a eu une rectification envers eux il n'y a pas de soucis voilà mais je voulais quand même aussi leur rendre hommage parce qu'ils ont fait un bon travail sur le sujet voilà mais je ne vous laisserai pas dire que j'ai mis en doute leurs compétences écoutez quoi qu'il en soit il y a la vidéo et les gens bien sûr vous pouvez revoir la vidéo il n'y a aucun moment je parle des agents ok merci Madame Roudille et puis deuxième information donc je voulais donner donc tout à l'heure Jessica Abad vous l'avez remarqué elle est absente aujourd'hui donc elle a démissionné donc la préfecture nous a prévenu qu'elle avait accepté aujourd'hui sa démission donc j'en prends hâte je remercie Jessica je remercie Jessica pour son engagement depuis 5 ans envers la commune et tout ce qu'elle a apporté dans l'émission qu'elle a eu à assumer à nos côtés donc ça fait toujours un pincement au coeur quand quelqu'un qu'on apprécie nous quitte mais c'est son choix et nous le respectons je tiens à rassurer donc les uns et les autres j'avais dit qu'on avait de la marge et c'est encore le cas donc nous pouvons donc continuer à travailler comme nous l'avons fait jusque là sans problème mais comme vous pouvez vous en douter il est encore trop tôt pour savoir comment on va s'organiser pour combler ce départ mais nous allons y travailler dans les prochains jours voilà voilà donc je vais vous faire lire la lecture des décisions du maire assignées depuis le dernier conseil municipal donc la première signature d'un contrat de maintenance et d'assistance du logiciel améthiste concession cartographie avec la société Systech comptée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 pour un montant annuel et révisable de 913 euros 09 TTC et la deuxième un règlement d'honoraires d'un montant de 4200 euros à CGCB avocats pour le dossier lotissement des portes du Ventoux Mesdames et Messieurs chers collègues et chers publics nous arrivons au terme de ce conseil municipal je vous remercie pour votre présence il est exactement 20h29 je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée Sous-titrage ST' 501